Bonjour, toujours dans la programmation orientée aux jeunes, nous avons vu que l'héritage est un moyen de m'utiliser de code dans une classe parente. Parfois, cette classe représente une abstraction pour laquelle il n'y a pas vraiment le sens de créer une instance. Dans ce cas, on peut considérer que la généralisation est abstraite. C'est pour cela, dans cette vidéo, on va voir les détails concernant la classe abstraite. Et donc, classe abstraite, tout simplement, c'est une classe qui contient ce qu'on appelle des méthodes abstraites. Les méthodes abstraites, ce sont des méthodes qui ne contiennent pas de corps, c'est-à-dire dans les classes phi qu'on va implémenter le corps. Une classe abstraite peut contener des méthodes concrètes, c'est-à-dire des méthodes ayant deux corps, qui contiennent deux corps. Une classe peut être déclarée abstraite sans contener deux méthodes abstraites. Ça veut dire qu'on trouve dans une classe abstraite des méthodes qui sont concrètes et des méthodes qui sont abstraites. Alors, c'est quoi l'intérêt d'une classe abstraite ? Tout simplement, premièrement, c'est pour interdire l'instantiation, c'est-à-dire de ne pas créer des objets pour cette classe. Et deuxièmement, pour factoriser le code de la classe, c'est-à-dire créer une classe partielle qui contient des méthodes abstraites et des méthodes concrètes. Alors, des méthodes abstraites, c'est au moment de déclaration des classes phi qu'on va implémenter les méthodes abstraites, c'est-à-dire implémenter le corps. Par contre, les méthodes concrètes sont déjà implémentées dans la classe mère. Alors, quelques règles concernant les classes abstraites. Donc, une classe abstraite est une classe qui contient une ou plusieurs méthodes abstraites et bien sûr, elle contient des méthodes qui sont concrètes. Une méthode abstraite, c'est une méthode qui ne contient pas de corps, c'est-à-dire que c'est dans les classes phi qu'on va implémenter le corps des méthodes abstraites. Et une méthode abstraite est déclarée par le mot-clé abstract, qu'on voit dans cet exemple. Ça, c'est une méthode, par exemple, EREA, définie par le mot-clé abstract, c'est-à-dire que c'est une méthode abstraite. Et qu'on voit, il n'y a pas de corps. Tout simplement, on déclare la signature, le nom de la méthode, puis les paramètres pour un virgule, c'est-à-dire sans corps. Alors, une classe possédant plusieurs méthodes abstraites doit obligatoirement déclarer comme une classe abstraite. Et donc, si vous déclarez une méthode abstraite, obligatoirement, il faut ajouter le mot-clé abstract dans la classe. Alors, d'autres règles, telles qu'une classe abstraite ne peut pas être instanciée, donc j'ai déjà, en fait, mentionné ça, c'est qu'on ne peut pas créer un objet d'une classe déclarée abstract. Si une sous-classe déclarée d'une classe abstraite, qui contient une méthode abstraite, doit obligatoirement déclarer aussi comme une classe abstraite. Et donc, une classe abstraite peut hériter de notre classe abstraite. Les méthodes qui sont déclarées avec les modificateurs statiques, private ou final, ne peuvent pas, bien sûr, être abstraites. Et donc, elles vont rester statiques, elles vont rester aussi privées ou peut-être failles. Prenons l'exemple suivant. Alors, nous avons une classe mère figure, une classe, deux classes phi ou plusieurs classes phi, qu'on voyait, cercles, rectangles, par exemple, carrés, etc. Donc, qui hérite de la classe mère figure. Alors, l'air de la forme ou de la figure, qui dépend du type de figure. Donc, l'air ne peut pas être implémenté dans la figure. Donc, on ne connaît pas exactement le corps de l'air, c'est-à-dire le code, le contenu de la méthode R. Et donc, cette méthode doit être déclarée abstraite. Et obligatoirement, la classe doit aussi déclarer abstraite. Et donc, c'est au moment de déclaration des classes phi qu'on va créer le corps ou implémenter le corps de la méthode R. Donc, l'air, il dépend du type de la figure. Et comme vous voyez, la classe figure est déclarée comme abstracte. Alors, nous avons des méthodes concrètes, le constructeur, bien sûr. Et nous avons une méthode abstraite, une méthode abstraite, l'air, qui ne contient pas de corps. Et donc, l'implémentation des corps, c'est dans les classes phi, comme la classe cercle. Dans la classe cercle, qu'on va déclarer le corps ou implémenter le corps de l'air. C'est à fait normal, parce que l'air, il dépend de la figure. S'il s'agit d'un cercle, donc voilà l'air. S'il s'agit par exemple d'un rectangle, voilà l'air correspondant. Donc, c'est totalement différent. Et donc, le corps, dans ce cas, il dépend de la figure correspondante. Et du coup, donc, l'air dont figure doit être déclaré comme une méthode abstraite. Alors, on peut créer un tableau, un tableau des figures qu'on voyait, mais on ne peut pas instancier figure. Donc, on ne peut pas mettre, par exemple, égal new figure, entre parenthèses, etc. Donc, c'est interdit d'instancier une figure. Mais, on peut instancier, bien sûr, des rectangles, des cercles, des carrés, etc. À partir, bien sûr, d'une classe phi. Alors, je peux instancier, bien sûr, des figures de type rectangle, des cercles, des carrés, et par la suite, calculer l'air. Alors, qu'on veut calculer, c'est au moment d'exécution qu'on va choisir quelle méthode qui va être exécutée. Et donc, on parle de ce qu'on appelle polymorphisme, si vous vous rappelez bien. Donc, on a déjà parlé dans l'ancienne vidéo sur la notion de polymorphisme avec l'héritage. Maintenant, le polymorphisme avec les classes abstraites. Et donc, au moment d'exécution, qu'on va choisir quelle air qu'on va exécuter, c'est-à-dire quelle méthode air qui va être exécutée. Est-ce que la méthode correspond rectangle, ou cercle, ou carré, ou d'autre ? Donc, c'est au moment de l'exécution qu'on va choisir. Et donc, on parle d'exécution dynamique ou polymorphisme. Alors, prenons l'exemple que nous avons déjà détaillé dans l'héritage, qui contient une méthode, pardon, une classe personne, une classe mère, avec quatre attributs, et, bien sûr, une méthode qui calcule le salaire. Donc, on a mis comme salaire net, salaire de base, égal salaire de base. Et comme vous voyez ici, le salaire, normalement, il dépend du type de personne. S'il s'agit d'un ouvrier, donc, le salaire est calculé par la formule suivante. S'il s'agit d'un ingénieur, la formule est calculée par une autre formule. Et du coup, donc, le salaire dans personne, donc, ce n'est pas intéressant. Donc, ce n'est pas l'appel de créer ou de calculer le salaire. C'est pour cela qu'on va déclarer cette méthode comme une méthode abstraite. Donc, une méthode abstraite avec le mot-clé abstract. Alors, quand vous déclarer la méthode abstraite, c'est obligatoirement que la classe qu'on voyait, donc, c'est une erreur, donc, obligatoirement déclarer la classe comme une classe abstraite. Et donc, notre classe maintenant, c'est une classe qui est abstraite, qui contient une méthode abstraite, et aussi une méthode redéfinie, une méthode concrète. Et donc, une classe abstraite peut contenir des méthodes concrètes et des méthodes abstraites. Alors, l'intérêt, donc, de déclarer une méthode abstraite, c'est interdire l'instantiation de la classe. Et donc, la classe personne ne peut pas être instanciée. On ne peut pas créer un objet de la classe, bien sûr, de la classe personne. Donc, vous voyez, alors, dans la classe principale, quand je tente de créer un objet de la classe personne, vous voyez, il va vous donner une erreur, comme quoi que personne ne peut pas être instanciée. Donc, on ne peut pas instancier personne. Par contre, je peux instancier un objet, je peux instancier un ingénieur. Et donc, l'instantiation, elle est interdite dans ce cas-là. Alors, on peut créer, bien sûr, un tableau, un tableau des personnes, comme vous voyez, sans instantiation de la personne elle-même. Et je peux remplir mon tableau avec, bien sûr, des ouvriers, des ingénieurs, etc. Et donc, je peux calculer le salaire de chaque, le salaire. Ça dépend, bien sûr, de l'indice du tableau. S'il s'agit d'un ouvrier, le salaire va être, ou la méthode qui va être exécutée, c'est la méthode, celle d'ouvrier. S'il s'agit d'un ingénieur, c'est la méthode d'ingénieur qui va être, bien sûr, appelée. Alors, quand je supprime, par exemple, la méthode, la méthode salaire de l'ingénieur. Quand je supprime, la méthode salaire, vous voyez, donc on aura une erreur. Et donc, la méthode abstraite qui est déclarée, pardon, qui est déclarée dans la classe personne abstraite doit être implémentée obligatoirement, parce que l'ingénieur irrite de la classe personne. Et quand vous voyez, quand je clique sur l'erreur, vous voyez, donc il vous demande d'ajouter, implémenter la méthode. Et quelle méthode ? Bien sûr, la méthode abstraite. La méthode qui est déclarée dans la classe personne. Et donc, une méthode qui est déclarée dans la classe mère abstraite doit être obligatoirement implémentée dans la classe fille. Sinon, on aura une erreur. Et donc, c'est obligatoirement qu'on doit déclarer la méthode abstraite et on doit créer son corps. Donc, une méthode abstraite peut avoir plusieurs utilités, comme dans cet exemple. Elle peut servir à gagner en abstraction dans notre modèle, mais elle peut aussi permettre à une classe fille d'adapter le comportement d'un algorithme ou d'un logiciel.